Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir, moi personnellement et nous voulons d'abord, en ce tout début d'année, vous envoyer de la part des laboratoires du Laboratoire Maternov nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2017 qui commence à peine. Et je voulais également remercier dès à présent les gestionnaires de la page Grossesse, entre femmes, conseils et astuces, avec qui nous allons organiser des lives hebdomadaires tout au long de cette année 2017. Moi-même, je suis le docteur Didier Feignen, directeur médical du Laboratoire Maternov et ce soir, je vais vous parler des nausées et des vomissements de la grossesse, faire un rappel rapide et ensuite, je répondrai à vos questions. Vous savez que pour poser vos questions, vous avez deux possibilités, soit en MP, en indiquant live, soit en commentaire de la vidéo. Alors, tout de suite, je vous informe qu'il y a un petit tirage au sort, un tirage au sort qui est organisé pour ce premier live pour gagner les produits de la gamme Maternov. La marche à suivre pour participer est très simple, il vous suffit de partager le live. Il y aura ensuite le tirage au sort parmi tous les participants. Alors, commençons tout de suite sur ce sujet qui est un sujet un peu inconfortable, un peu indélicat, qui est les nausées et les vomissements de la grossesse. Alors, toutes les femmes qui sont enceintes ou qui l'ont été savent ce que sont les nausées de grossesse. Assez souvent, ces nausées sont annonciatrices de la grossesse elle-même, c'est-à-dire que c'est le premier symptôme de la grossesse, et elles vont concerner peu ou prou le 3 quart des femmes enceintes. Dans certaines séries, jusqu'à 90%, mais en tout cas, il est assez rare ou très minoritaire d'y échapper. Et surtout, il faut noter dès maintenant que l'intensité de ces nausées et ou de ces vomissements, ça peut être une simple gêne transitoire à quelques moments de la journée, quelques jours par semaine ou à peine, mais ça peut aller jusqu'à une gêne permanente, voire même à un handicap majeur, qui peut nécessiter, il faut le savoir dans des cas très rares, une hospitalisation. Alors, je vous l'ai dit, on parle de nausées, mais également de vomissements, et parfois même les vomissements peuvent devenir prépondérants, c'est-à-dire que les nausées sont supportables, je dirais, et les vomissements sont répétés et permanents, et ça c'est une situation très ennuyeuse et pour le moins très inconfortable pour la femme enceinte. En général, elles commencent, ces nausées et ou ces vomissements commencent en tout début de grossesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont parfois, elles sont parfois annonciatrices même de la grossesse, et en règle générale, mais là c'est vraiment en règle très générale, elles disparaissent spontanément à la fin du premier trimestre, classiquement entre la 16e et la 20e semaine d'aménorrhée. Pourquoi cela ? Parce que finalement, ces symptômes sont presque, je dirais, physiologiques, c'est-à-dire normaux. En fait, ces nausées et ou ces vomissements correspondent à une élévation du taux sanguin, dès le début de la grossesse, d'une hormone, une élévation d'une hormone qu'on appelle gonadotrophine corionique, qui va spontanément redescendre à la fin du premier trimestre. Et donc, ces symptômes vont accompagner cette élévation et cette redescente de cette hormone. Pourquoi ? Parce que, en deux mots, cette hormone va stimuler un neurotransmetteur central, central, ça veut dire dans le cerveau, qu'on appelle la dopamine, elle va même, c'est la dopamine, elle-même stimuler d'autres substances périphériques, c'est-à-dire qui sont proches des organes, et en particulier, en particulier de l'estomac. Cela va aboutir à la chute de la tonicité gastro-intestinale, c'est-à-dire de l'estomac et de l'intestin, grêle, et qui vont être responsables des symptômes, c'est-à-dire des nausées et des vomissements. Alors, classiquement, donc, ces nausées et ou ces vomissements surviennent le matin. Et là aussi, on est dans la grande généralité, parce qu'en fait, il n'est pas rare qu'elles se prolongent au cours de la journée. Ce qui fait qu'on estime que dans un tiers des cas, elles ont des conséquences marquées sur la vie familiale, le bien-être de la femme, et peuvent même avoir un impact négatif sur la vie professionnelle, entraînant un certain nombre d'arrêts de travail parfois répétés qui ne sont pas tout à fait marginaux. L'assurance maladie tient compte de tout cela, et les chiffres sont parfois plus importants qu'on ne le pense. Il faut également dire dès maintenant que, donc, dans leur globalité, c'est beaucoup plus un inconfort que quelque chose comme phénomène, que des symptômes graves, même si cela reste possible, mais il faut savoir suspecter une cause différente de la grossesse. On peut être enceinte en début de grossesse et avoir des nausées et des vomissements dus à autre chose. Même si, bien sûr, la grossesse elle-même reste la cause principale, mais il faut savoir évoquer une cause comme, par exemple, une hépatite, une pancréatite, bon, ce n'est pas très fréquent, mais il faut savoir l'évoquer, une hyperthyroïdie. Il faut savoir évoquer également, dans certains cas, une cause neurologique, comme une lésion vestibulaire, une lésion de l'oreille interne. Alors, tout cela est bien sûr très minoritaire, et tout cela, le médecin est orienté par d'autres signes qui va lui faire penser à ceci ou à cela, à une autre cause, mais il faut savoir y penser, de même qu'il faut penser à ce qu'on appelle une cause iatrogène, c'est-à-dire dû à un médicament pris pour d'autres raisons, ou même à une pré-éclampsie. Voilà. Donc, en résumé de ce début, si je puis dire, c'est que, dans la globalité, les nausées et remissements de grossesse sont habituelles, concernant les trois quarts des femmes, s'estompent à la fin du premier trimestre, mais il faut savoir, penser à une autre cause, il faut savoir que parfois elles se prolongent plus que cela, il faut savoir que parfois elles sont absolument insupportables. Alors, je vous propose de commencer à répondre tout de suite à quelques questions qui sont posées. Alors, la première ici qu'on me transmet, c'est, je vous la lis, j'ai des nausées très fortes, est-ce que cela est dangereux pour mon bébé ? Alors, non. L'intensité des nausées, voire même des vomissements, sauf les cas extrêmes, encore une fois, n'ont aucun impact pour le développement du bébé, heureusement, d'ailleurs, parce que, vu la fréquence de ces nausées, de ces vomissements, ce serait problématique, dans l'écrasante majorité des cas, cela ne présente pas de danger pour le bébé, sauf encore une fois, si c'est vraiment à un stade extrêmement prononcé, mais qui reste, je vous le rappelle, je vous le redis, extrêmement rare. Une autre question, oui, je l'ai évoquée tout à l'heure, je vous le dis la question, j'ai des nausées depuis 5 mois, elles auraient dû s'arrêter à 3 mois, est-ce que c'est normal ? Je vous le disais tout à l'heure que, normalement, en moyenne, classiquement, les nausées de grossesse, et les vomissements commencent, au début de grossesse, durent le premier trimestre, et spontanément, s'arrêtent après, mais bien évidemment, il y a énormément, enfin, il y a un certain nombre de cas qui ne rentrent pas dans ce schéma, où les nausées durent, parfois pendant toute la grossesse, ou commencent, parfois, c'est plus rare, au second trimestre de la grossesse, je dirais, on peut tout voir, le schéma classique, que je vous ai dit, le plus fréquent, mais le fait que les nausées se poursuivent, là, dans notre question, à 5 mois de grossesse, n'est évidemment pas anormal. Même si c'est minoritaire. Une autre question, une autre question, qu'on me transmet, voilà, je suis enceinte de 3 semaines, j'ai beaucoup de nausées, vertiges, et baisses de tension, et cela, déjà depuis 2 semaines, ça a commencé, cela empire, avez-vous vu des symptômes aussi tôt, et quels sont les remèdes ? Bon, alors, là, on est typiquement dans un cas, où il faut penser, ou évoquer, une autre cause, parce que des vertiges, surtout s'ils sont extrêmement importants, et bien, les vertiges peuvent faire penser, à un problème d'oreille interne, comme je l'évoquais rapidement, tout à l'heure, et donc, il faut que le gynécologue, ou l'ORL, l'autorhinolaryngologiste, fassent une petite exploration éventuelle, si vraiment les vertiges, et la baisse de tension sont très présents, parce que, encore une fois, on peut être enceinte, et avoir des nausées et remissements, d'autres causes. Par contre, avez-vous vu des symptômes aussi tôt ? Oui, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, les nausées et remissements, quand ils sont liés à la grossesse, commencent extrêmement tôt, parfois même, ce sont les premiers symptômes révélateurs de la grossesse. Une autre question, jusqu'au mot de transmet, je n'ai pas de nausées, est-ce normal ? Alors, oui, on a dit que la majorité des femmes enceintes souffrent de nausées, voire de vomissements, enfin, surtout de nausées, dans les cas les plus fréquents, mais il n'est pas anormal de ne pas avoir de nausées. Environ un quart des femmes ont une grossesse qui se déroule sans aucune nausée, sans aucun vomissement, donc ce n'est pas du tout anormal. De même qu'on vous transmet une question, j'ai des nausées que l'après-midi, est-ce que c'est normal ? Là aussi, on sort du schéma habituel, des nausées qui commencent le matin, qui se terminent à midi, encore une fois, schéma très habituel, mais très moyen, on peut avoir des nausées qui se continuent l'après-midi, c'est malheureusement pas exceptionnel, et on peut même avoir, comme dans la question posée, des nausées qui ne commencent que l'après-midi, qui se terminent à la soirée. Encore une fois, je vous ai rappelé le schéma vraiment typique et majoritaire, mais tout ce que nous évoquons n'est pas du tout anormal. Alors, là aussi, dans le même ordre, on me transmet une question, mes nausées recommencent au septième mois, est-ce normal ? Ce n'est pas forcément anormal, du tout. Mais là aussi, on est dans un cas où peut-être que les nausées qui, apparemment, en suivant la question, se sont améliorées au bout du premier trimestre, par exemple, et qui recommencent au septième mois, il faut savoir rechercher ou poser quelques questions pour que le médecin, le gynécologue qui suit la femme enceinte pose quelques questions pour éliminer d'autres causes possibles. Mais c'est tout à fait possible que des nausées reprennent en femme grossesse d'une manière, je dirais, physiologique, comme on disait tout à l'heure, sans que ce soit une autre pathologie qui soit en haut. On me transmet d'autres questions. Je suis à 12 semaines de grossesse, toujours des nausées. Bon, là encore, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis toute l'heure. C'est absolument pas anormal à 12 semaines. Je vous ai dit d'abord qu'en moyenne, ça s'arrêtait entre 16 et 20 semaines d'améliorer. Donc 12 semaines, on n'est pas encore. Et même, une fois, on me redit, si ça continuait un peu après, jusqu'au cinquième mois, par exemple, ce n'est pas du tout anormal, sauf, s'il y a des signes qui font suspecter quelque chose, un problème vestibulaire comme on l'a développé tout à l'heure, ou un autre problème digestif, par exemple, là, bien sûr, cela nécessite d'explorer. Mais a priori, avoir des nausées à 12 semaines de grossesse n'est absolument pas anormal. Alors, avant de vous parler de la dernière question qu'on m'envoie, enfin, de la question à laquelle je vais répondre, je vous rappelle qu'il y a donc le tirage au sort pour celles et ceux qui n'étaient pas là au tout début, un tirage au sort qui a lieu pendant en live, pendant cette session. Il suffit pour y participer et de partager le live et il y aura donc à la fin un tirage au sort parmi, bien sûr, tous les participants. Alors, dernière question pour cette première partie, j'ai eu plein de nausées pendant ma première grossesse et j'ai peur de l'avoir aussi beaucoup pendant la seconde, s'il y a une seconde grossesse. Alors, là encore, il n'y a pas de règle absolue. On peut très bien avoir beaucoup de nausées pendant la première grossesse, pas pendant la seconde, voire l'inverse. Mais statistiquement, les chiffres montrent quand même que si on a eu beaucoup de nausées importantes pendant la première grossesse, on a quand même un certain nombre, j'allais dire, de chances de probabilité d'en avoir pour le deuxième enfant, même si ce n'est pas automatique, même si ce n'est pas une certitude. Donc, il faut entrevoir cette deuxième grossesse tout à fait sereinement et puis attendre ce que la nature veut bien nous donner et peut-être aucune nausée, aucun bonisme. Voilà, alors, après, écoutez, je vous propose donc de continuer sur le rappel et de savoir ce qu'il faut faire finalement lorsqu'on a des nausées et ou des vomissements. Alors, face à un syndrome, à ces symptômes de nausées et ou de vomissements qui peuvent malheureusement accompagner les nausées, il faut d'abord prendre des mesures simples et d'abord des mesures, je dirais, d'ordre diététique et un comportement simple. D'abord, privilégier un régime alimentaire plutôt riche en protéines et pauvre en glucides et surtout en graisse. Bien sûr. Éviter, autant que faire se peut, les odeurs, les odeurs alimentaires un peu fortes qui sont, même chez les femmes non-enceintes ou même chez tout le monde, qui peuvent déclencher des réactions un peu nauséeuses. En particulier, les graisses ou les graisses chaudes, les graisses brûlées dont l'odeur est extrêmement désagréable et très pouvant vraiment provoquer chez une femme enceinte ces nausées voire ces vomissements. Par ailleurs, il faut s'hydrater bien, il faut beaucoup s'hydrater, bien sûr, s'hydrater par petites étapes tout au long de la journée, boire de l'eau. C'est important. De même que le repas qui doivent être léger et comme je l'ai dit plutôt riche en protéines, il faut autant que faire se peut les fractionner, prendre plutôt 4 repas légers dans la journée et le dernier à distance du coucher. Il faut éviter de manger et de se coucher tout de suite, bien sûr. Et puisqu'on parle du coucher, il faut un sommeil vraiment suffisant, il faut au moins les fameuses 8 heures par nuit parce que le repos est quelque chose qui va pouvoir améliorer cette tendance nauséeuse. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire cela. Donc, des conseils finalement simples, raisonnables, mais qui peuvent avoir un effet. Malheureusement, voilà, cela peut ne pas suffire et il faut savoir assez rapidement envisager une prise en charge de type médicamenteuse, entre guillemets, c'est-à-dire prendre des produits, médicaments ou non-médicaments, d'autant plus que cette prise en charge est d'autant plus efficace qu'elle est débutée tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, j'ai des nausées, j'ai des nausées importantes qui augmentent, je vais attendre le plus possible avant de prendre tel ou tel médicament ou produit. non, dès qu'on voit que les nausées sont vraiment gênantes, sont vraiment de quelque importance, il ne faut pas hésiter à commencer un traitement, d'autant plus, encore une fois, qu'il va d'autant mieux marcher qu'il est commencé tôt. Alors, les traitements, il y a beaucoup de traitements, il ne s'agit pas de passer ici en revue tous les traitements possibles, simplement dire qu'il y a deux grands types de traitements, il y a ce qu'on appelle les thérapeutiques d'action centrale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un neuromédiateur, comme on dit, qui s'appelle la dopamine, donc au niveau du cerveau, et donc il y a des thérapeutiques d'action centrale qui sont des antagonistes de cette dopamine. Comme la dopamine est à l'origine, finalement, de ces symptômes, d'une nausée de vomissement, quand on est antagoniste, quand on lutte contre la dopamine, on va avoir tendance à faire baisser ces symptômes. Alors, ces produits, ces thérapeutiques d'action centrale, présentent une certaine efficacité. En revanche, les effets secondaires chez la femme enceinte les disqualifient à peu près parce que ces dernières années, ces dernières années récentes, on a mis de plus en plus en évidence les effets secondaires de ces produits qui existent chez tout le monde, qui peuvent exister chez tout le monde, mais qui sont d'autant plus à prendre en compte chez la femme enceinte. On parle de produits comme ce qu'on appelle le métocropramide, c'est-à-dire le pramperan ou le vogalène, que vous connaissez tous, ou le motilium, la zincéridone, qui peuvent présenter, pour ne pas les majeurer, mais qui peuvent présenter des effets secondaires en particulier d'ordre neurologique, des paralysies, des contractions spastiques, voire des convulsions ou alors des hypotensions orthostatiques, vous savez, on se lève de son siège et puis ça tourne un petit peu, également des confusions. Alors, leur usage d'ailleurs a été récemment réduit, en particulier chez l'enfant, et reste plutôt limité chez la femme enceinte. Encore une fois, il ne faut pas majorer ces effets secondaires, mais ils sont vraiment à considérer chez la femme enceinte. Alors même qu'il existe une autre catégorie assez vaste de thérapeutiques d'action périphériques, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc la dopamine au niveau du cerveau, mais qu'il y avait également des relais des neurotranscripteurs périphériques, et les produits qui ont une action sur ces éléments périphériques, eh bien, ont l'avantage d'avoir nettement moins d'effets secondaires, de ne pas avoir les effets secondaires possiblement qu'on a rappelés juste avant, pour les produits d'effets centrales. Même s'ils peuvent en avoir, ils sont nettement moins importants, et principalement l'effet secondaire de cette catégorie qui est représentée principalement par les antistaminiques, produits comme la notamine, la gérate, etc., ou la pyridoxine, la vitamine B6, qui est utilisée pour les nausées de la femme enceinte, eh bien, ces produits qui sont principalement donc des antistaminiques et qui ont comme effet principal, pas certain, mais qui peut se redire, c'est une somnolence. Alors, cette somnolence, elle peut être parfois marquée. Chez la femme enceinte, qui est un petit peu fatiguée, c'est le début de la grossesse, qui peut être un peu fatiguée, elle n'est pas toujours souhaitable, mais ça n'est pas systématique et ça se limite à cela. Donc, ils sont, cette catégorie est nettement préférable à la catégorie précédente. Mais parmi ces thérapeutiques d'action périphérique, il en existe une, une thérapeutique un peu nouvelle, dont les nombreuses études de ces dernières années, études américaines, études européennes, ont mis en évidence, d'une part, l'inacuité totale sur la femme enceinte et d'autre part, sa réelle efficacité. C'est tout simplement quelque chose que tout le monde connaît qui s'appelle le gingembre. En effet, ce produit d'origine totalement naturelle, bien sûr, c'est une plante, c'est un végétal, agit, lui, directement au niveau des récepteurs cholinergiques gastriques, c'est-à-dire les récepteurs au niveau de l'estomac, c'est-à-dire n'ont aucune action centrale, ce qui explique son absence totale d'effets sombères et lui rendent sa tonicité et donc lutte de manière tout à fait intéressante contre les nausées et les vomissements et donc, encore une fois, sans effet secondaire. Et d'ailleurs, son rapport efficacité-inacuité pendant la grossesse est tel qu'il est la thérapeutique recommandée en première intention en France par ce qu'on appelle la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour les nausées et vomissements de la femme enceinte. Alors, tout de suite, je précise qu'il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quel gingembre, parce que les études ont été faites avec certains gingembre, à certaines doses, à certaines quantités, à certaines posologies. Il faut donc utiliser des produits, un produit précis, de qualité vérifiée, à des doses précises et recommandées, qui est d'un gramme par jour, par exemple. Et donc, on est assez loin d'un certain nombre de produits du commerce qui ont fleuri ces derniers mois, ces dernières années, et encore plus, évidemment, du gingembre vendu chez l'épicier du coin, qui peut être très bon dans les cuisines, mais qui, dont la qualité, dont les doses, évidemment, à gérer, ne sont pas du tout vérifiables. Et on est donc très loin des produits, enfin, du gingembre qu'il faut utiliser, qui, encore une fois, doit être de qualité, de posologie, de doses, tout à fait vérifiées, et qui pourra être même, d'en faire se peut, traité, le gingembre étant, ce qu'on appelle un rhizome, c'est-à-dire une plante qui pousse dans la terre, il faut éviter des éléments, des parasites, comme le toxoplasme, des bactéries comme la listeria, qui sont dramatiques chez la femme enceinte, donc il faut que ce gingembre soit traité. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, eh bien, les questions arrivent. Alors, on me demande, on me demande, bonjour docteur, le gynécologue m'a donné un médicament contre les nausées, mais maintenant, je dors toute la journée, et je n'ai pas encore dit à mon employeur que j'étais enceinte. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas quel est le médicament qui vous a été prescrit, mais si vous dites que vous dormez toute la journée, il y a de fortes chances, comme on l'a évoqué, juste avant que ce soit un antistaminique, donc voilà, vous avez de la malchance d'avoir l'effet secondaire classique des antistaminiques, je ne peux vous conseiller que de changer de produit anti-nausée, parce que, voilà, si vous êtes très somnolente et que votre employeur s'en rend compte, alors que vous ne souhaitez pas le dire tout de suite, eh bien, il vaut mieux éviter ce type de médicament. On me demande aussi, je suis au premier mois de grossesse et j'aurais aimé savoir comment faire pour minimiser les nausées du premier trimestre. Alors, écoutez, ce n'est pas forcément, enfin, là, il n'est pas précisé s'il y a des nausées. Déjà, puisque le premier trimestre, il est possible qu'il n'y en ait. Il est possible qu'il n'y en ait pas. Alors, c'est une question, finalement, qui permet d'évoquer quelque chose qui est discuté, c'est la prévention. C'est-à-dire, parfois, on nous dit, écoutez, le mieux, pour être sûr de ne pas avoir nausée, c'est de commencer le traitement anti-nauséeux, quel qu'il soit, ça peut être le gingembre, on peut commencer d'emblée, tout de suite, comme ça, on va être tranquille. Alors, cette méthode pleine de bon sens d'un certain côté, n'a pas été vraiment évaluée, c'est-à-dire que la question est toute simple, c'est que si on a quand même 25% de chance environ de ne pas avoir, de ne pas souffrir de nausée, prendre quelque chose pour seulement, alors qu'il n'y a que, entre guillemets, il y a trois quarts de chance d'en avoir et quand même un quart de chance de ne pas en avoir, je dirais, chacun peut le voir, en tout cas, si on fait cela, il faut bien évidemment prendre un produit qui n'a pas d'effet secondaire, parce que un effet secondaire pour quelque chose de préventif est encore moins acceptable. Voilà. Une autre question, j'ai acheté votre produit Maternove, Maternove nausée, est-ce que je peux le mettre dans un yaourt ou de l'eau car je n'aime pas avaler de gil. Alors, les gilules de Maternove nausée ne sont pas ne sont pas des gilules très grosses, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut regarder ce sont des gilules qui sont de taille tout à fait acceptables. En voici. Ceci étant, il est tout à fait possible que il y ait que la jeune femme qui nous envoie cette question ne puisse pas avaler ou n'aime pas avaler les gilules. Dans ce cas-là, il est effectivement possible de les ouvrir, vous voyez, elles ne sont pas très grandes, mais de les ouvrir, de les mettre dans un yaourt ou même dans de l'eau. La seule différence c'est qu'effectivement l'eau aura un goût un peu de gingembre puisque c'est la poudre de gingembre. Quant au yaourt, effectivement, il aura peu le goût de gingembre, mais cela, en tout cas, est tout à fait possible si on ne veut pas avaler des gilules, même des gilules qui sont de taille tout à fait raisonnable. Une autre question, je suis enceinte de cinq semaines, j'ai eu des comprimés de gingembre contre mes nausées par le pharmacien. Est-ce que c'est du vrai gingembre ? Alors, là encore, là encore, on ne sait pas trop de quel produit, enfin, quel produit est évoqué là. le fait que ce soit des comprimés et c'est plutôt, enfin, les essais ont été faits avec de la poudre de gingembre, de la plante, de la plante gingembre et pas avec des comprimés. Les comprimés nécessitent un certain nombre de manipulations qui peuvent peut-être modifier ce qu'on peut appeler les principes actifs de la plante et donc, si on suit les recommandations au pied de la lettre, il faut prendre du gingembre en poudre à la dose de 1 g d'ailleurs comme je l'ai évoqué je crois tout à l'heure. Voilà, donc là, on n'a pas plus de précision mais en tout cas, est-ce que c'est du vrai gingembre ? Sûrement, mais en tout cas, c'est du gingembre en comprimé au lieu d'être ce qui est préférable du gingembre en poudre et en gélue. Encore une question sur gingembre maternoire, décidément, on me dit bonjour, est-ce que les gélues du maternoire sont naturelles ? Alors, bien sûr, les gélules elles-mêmes et le gingembre même sont bien sûr tout à fait naturelles, c'est-à-dire que ce sont des gélules végétales et d'ailleurs, ce sont des gélules bio, l'ensemble du produit maternoire nausée est un produit bio, donc elles sont gélules comprises, l'intérieur bien sûr, mais les gélules elles-mêmes sont tout à fait naturelles. Alors, on me donne une autre question, j'ai 32 semaines d'améliorer, plus une, et j'ai des contractions douloureuses, plus des remontées acides, est-ce que c'est grave ? Alors, poser la question comme ça, là on a déjà une question qui s'éloigne un petit peu des nausées, voilà, enfin qui n'est pas directement reliée à la question des nausées, mais des contractions douloureuses à 32 semaines, ce n'est pas malheureusement forcément impossible, 32 semaines c'est déjà une grossesse pas mal avancée, et des remontées acides, alors les remontées acides, oui, en fin de grossesse, il y a un certain nombre de phénomènes, de symptômes dus à l'espace et à la compression de l'utérus, enfin de l'embryon bien sûr, qui a une taille, enfin du foetus à ce stade, qui a une taille importante, et cela peut provoquer, il peut provoquer comme on sait, des problèmes veineux, de retour veineux, parce que le retour veineux donc des jambes lourdes est entravé par la masse utérine, cela peut provoquer des remontées acides parce qu'il y a une pression sur l'estomac principalement, mais également sur l'intestin grêle, voilà, donc ce n'est pas grave, a priori, sauf si c'est remontée acide ou si c'est contraction, puisque c'était la question, sont très importantes et là ça nécessite bien sûr une consultation parce que cela peut nécessiter de prendre des mesures, des mesures thérapeutiques. Alors je suis à 40, alors encore une autre question qui n'est pas directement sur le sujet des nausées, je suis à 40 semaines de grossesse et c'est ma deuxième grossesse, je suis très foliqué, c'est-à-dire j'ai pris beaucoup d'acide folique je pense, que faire pour que j'accouche rapidement ? Alors, voilà, c'est une question un petit peu qui manque de précision, si je puis dire, c'est très bien d'avoir pris de l'acide folique, enfin ça c'est un sujet très différent, vous savez que l'acide folique est très important pour éviter un certain nombre d'anomalies chez l'embryon fœtus, vous savez aussi que l'acide folique doit se prendre le plus tôt possible pendant la grossesse, voire même idéalement avant le début de la grossesse, c'est-à-dire au moment de la conception idéale et d'avoir déjà un stock d'acide folique suffisamment important, bon, donc ça c'est très bien, mais alors à 40 semaines de grossesse, que faire pour que j'accouche rapidement ? Il ne faut rien faire, parce qu'accoucher, alors, à 40 semaines, normalement, si c'est vraiment le terme, c'est clairement un terme qui commence à être dépassé, qui va l'être très vite, si les calculs sont bons, et bien dans ce cas-là, l'obstétricien déclenchera la grossesse s'il le juge nécessaire, parce qu'une grossesse ne doit pas durer trop peu longtemps, mais pas non plus trop longtemps, bien évidemment. Alors, une autre question, une autre question, un petit peu, qui me semble également hors, hors nausées, hors du sujet des nausées et des vomissements, à partir de quel âge et combien de temps bébé peut prendre le bain avec sa maman ? Alors, le bébé peut prendre des bains tout de suite, avec sa maman, il peut les prendre également extrêmement tôt, simplement, il faut bien évidemment s'assurer que que l'organisation, que l'installation est optimale, de toute façon, il n'y a pas de problème, parce que si le bébé il a trois semaines ou un mois et demi, bien sûr, il faut prendre des précautions, il faut vraiment le manier avec toutes les précautions indispensables à cet âge de tout début de la vie. Combien de temps, combien de temps, le bain peut durer assez longtemps, les enfants, dans la plupart du temps, aiment beaucoup être dans l'eau, donc ça, il n'y a pas de limite de durée du bain lui-même. Donc, à partir de quel âge, très tôt, si la maman le souhaite, voilà, mais encore une fois, avec les précautions d'usage. une autre question, là aussi, décidément, on est en grossesse toujours. Bonsoir, comment peut-on savoir, hormis en faisant la thèse, qu'on est enceinte sans avoir eu de retour de cou. Voilà, si j'ai bien compris. Alors, malheureusement, on ne peut pas savoir qu'on est enceinte avec une totale certitude, à un stade débutant, bien sûr, sans faire un test. On peut avoir des orientations, des hypothèses, plus ou moins fortes, mais la seule, la seule fausse certaine, c'est un test de grossesse qui va être, qui va dire oui ou non, la faibliité est excellente, qui va dire oui ou non, vous êtes enceinte ou pas. Voilà, je crois que le reste n'est que conjecture, voire même prise de risque, si je puis dire. Une autre tiède question concernant à nouveau les nausées. J'ai accouché il y a trois semaines, mais depuis la fin de la grossesse et depuis l'accouchement, j'ai des nausées le soir. À quoi cela est vus ? Alors, effectivement, on constate, c'est des cas minoritaires, pas forcément rares, mais minoritaires, qu'il y a des nausées post-partum, après l'accouchement, qui ne sont pas dues dans ce cas-là, bien sûr, à l'hormone de la neutrophine périonique qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui peuvent exister. Écoutez, là, c'est simple, il faut prendre un... si vraiment elles sont... si ces nausées sont dérangeantes, pas très supportables, prendre un anti-nauséeux, et là, on est moins... peut-être moins... on peut être moins précautionneux puisque l'enfant est né et donc il n'y a aucun risque, aucun souci de lui être... d'avoir une action délétère sur l'enfant puisqu'il est né. En revanche, bon, voilà, si nécessaire, on prend un anti-nauséeux qu'on ne peut pas supporter si ces nausées sont importantes. en général, elles ne durent pas très longtemps. Classiquement, les nausées postpartum, qui sont encore une fois pas très fréquentes, mais ne durent pas non plus très longtemps. Là, c'est... c'est-à-dire depuis trois semaines. Donc, on me dit, bon, c'est déjà pas mal. Classiquement, normalement, elles pourraient s'arrêter bientôt, sauf, bien sûr, si c'est une cause qui n'a rien à voir avec la grossesse. Alors, on me demande ça encore une question tout à fait générale qui n'a rien à voir avec les nausées. Je suis à 26 semaines d'aménorrhée, mais j'ai été opéré du poumon il y a 4 ans. Ablation du poumon. Y a-t-il un risque pour le bébé lors de l'accouchement de ne pas avoir assez de souffle ? Non, n'ayez crainte. Au moment de l'accouchement, bien évidemment, l'obstétricien est au courant de votre situation, du fait qu'il n'y a qu'un poumon. Et vous savez, lorsqu'on est jeune, n'avoir qu'un poumon ne pose pas de problème majeur. L'organisme est suffisamment fabriqué de telle sorte que le système urinaire, le système pulmonaire et tous les organes sont plutôt surdimensionnés. Lorsqu'on est jeune, c'est peut-être plus tard lorsqu'on vieillit que là, cela peut poser éventuels problèmes, mais en aucun cas, à l'âge, vous vous êtes probablement puisque vous allez accoucher bientôt. Bon, il faut simplement, bien évidemment, que l'obstétricien soit au courant. Écoutez, je pense que, voilà, encore une autre question. Alors, on revient encore une fois aux nausées. Docteur, je suis à six mois de grossesse et j'ai toujours des nausées avec rejet, avec des bonnissements, j'imagine, à chaque fois. Que puis-je faire ? Eh bien, on est dans le cas qu'on a évoqué déjà plusieurs fois depuis tout à l'heure, minoritaire, bien sûr, mais qui existe, qui sont des nausées qui continuent jusqu'à six mois ou six et au moins, six mois de grossesse, parfois même qui vont pouvoir continuer jusqu'au bout. Eh bien, que puis-je faire ? Eh bien, il faut, là, clairement, entreprendre, si ça n'a pas déjà été fait, peut-être fait avant, je ne sais pas, entreprendre une chérapeutique anti-nauséeuse parce que passer toute sa grossesse avec des nausées et des bonnissements, apparemment, eh bien, c'est très inconfortable et il n'y a aucune raison, sachant qu'on peut prendre en charge ces nausées et ces bonnissements, de ne pas le faire et même six mois, c'est un peu tard, je vous ai dit que plus on faisait tôt pendant la grossesse, mieux c'était, mais il n'est jamais trop tard, eh bien, il faut, il faut agir, il faut prendre les anti-nausées parmi ceux qu'on a évoqués, bien sûr, tout à l'heure et si possible, parmi ceux qui n'ont pas d'effet secondaire. On a parlé du gingembre de maternum nausée, par exemple, mais ça peut être un autre. Mais en tout cas, il faut faire, il faut agir parce que ces six mois de nausées, c'est beaucoup. Surtout qu'il n'est pas du tout certain que si on ne fait rien, elles se résolvent toutes seules. Voilà, écoutez, on me donne encore d'autres questions. Alors, on me dit, j'ai des nausées qui m'étouffent beaucoup, que faire ? Alors, oui, il y a des nausées qui sont, qui peuvent être, qui peuvent être violentes, qui peuvent être très importantes, qui peuvent étouffer, enfin, étouffer est une expression, mais qui peuvent, vous savez, c'est un rejet, c'est une construction violente de l'estomac et de l'osophage qui rejette donc, enfin, qui tente à rejeter le contenu, ça c'est la nausée, quand il y a un contenu et que c'est encore plus fort, bien c'est le vomissement, donc ça peut faire, ça peut faire mal, ça peut faire mal, ça peut étouffer, enfin, les poumons n'ont rien à voir là-dedans, mais ça peut être ressenti comme cela, et bien que faire ? Il faut absolument, là encore, prendre des antinauséeux et les prendre, il ne faut pas attendre, il est clair que si les nausées qui semblent importantes dans ce cas, enfin, qui sont vraiment à être gênantes, il ne faut pas hésiter, comme on l'a dit tout à l'heure, à avoir recours à quelque chose d'efficace et le plus tôt possible, il faut éviter d'attendre, encore une fois, ça je le dis, que les nausées s'installent et s'installent pour longtemps parce que plus on commence tôt, plus le résultat est encore une fois efficace. Voilà, donc là, on n'avait pas de précision sur le début de ces nausées mais il faut vraiment intervenir, il ne faut pas hésiter parce que, encore une fois, c'est parfois très mal supporté surtout quand ça dure des semaines et des mois et des mois. Alors, encore une autre question, alors, je suis enceinte de six semaines et je ne peux plus manger, je ne peux plus manger quoi, sinon grave nausée. Voilà ce qu'on peut ne peut plus manger de la viande. Alors, effectivement, c'est un petit peu une situation pas très simple. D'abord, cela montre l'intensité des nausées qui sont, semble-t-il, déclenchées dès que la la personne ne mange. Ce qui est paradoxal, enfin, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'en particulier, ça semblait être de la viande puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait privilégier les protéines, donc la viande, par exemple, et ça déclenche des nausées. Donc, il faut faire deux choses. Il faut essayer d'abord de continuer à manger, à privilégier les protéines et cette fois sous forme peut-être de poissons ou d'œufs qui sont, en général, moins générateurs, ou un déclencheur de nausées dans des cas comme ça. Et puis, là aussi, bien sûr, tout de suite entreprendre un traitement anti-nauséeux parce que si c'est déjà comme ça au bout de six semaines, au bout d'un mois et demi, il y a de fortes chances que cela continue au moins un trimestre, comme on l'a dit depuis le début, voire même que ça s'accentue, donc il faut vraiment intervenir dès maintenant et prendre un traitement anti-nauséeux. Voilà, et puis essayer de prendre des protéines sous d'autres formes que la biote. Voilà, une question, alors, peut-on, une question qui n'a rien à voir à qui nous est, peut-on bénéficier de séances de kinésithérapie si mal au dos à sept mois de grossesse ? Alors, oui, il existe une kinésithérapie de la femme enceinte, en général, c'est pour faire travailler le périnée, en général, après la grossesse, la rééducation du périnée par exemple, mais il existe aussi, bien sûr, une kinésithérapie qui doit être douce et contrôlée pour les dorsalgie, pour le mal de dos, parce que vous savez que avec la masse utérine qui augmente au cours des semaines et des mois, eh bien, on a tendance à se cambrer, la future mère a tendance à se cambrer d'autant plus et cela peut entraîner des lombalgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau lombaire, eh bien, il faut faire un petit peu de musculation un peu par vertébrale et un peu abdominale, bien sûr, tout à fait adaptée à l'état de la femme enceinte et fait par un kiné, un kinésithérapeute qui connaît la problématique et cela peut être, peut avoir des effets bénéfiques et là aussi, il ne faut pas trop attendre parce que, parce que si c'est déjà bien marqué à sept mois de grossesse, ça risque pas beaucoup de s'améliorer dans les deux mois restants. Donc, si on veut prendre en charge l'ombalgie, là aussi, il faut le faire, il faut le faire dès maintenant, mais encore une fois, par un professionnel de la rééducation qui connaisse la question. Est-ce possible que mon bébé de trois mois fasse ses dents ? Beaucoup, il a un peu de fiers, il a trois fois, je m'inquiète. Alors, là, il y a deux choses dans cette question. Est-ce qu'un bébé de trois mois peut faire ses dents ? Vous savez qu'on dit que l'ouïe 14 est né avec une dent, déjà, alors bon, ça, c'est pas l'anecdote, mais en général, bien sûr, les dents apparaissent plus tard, mais il n'est pas impossible qu'à trois mois, une première dent puisse commencer à apparaître ou au moins commencer à faire un peu souffrir le nourrisson. Il a un peu de chèvre à 33 et des diarrhées, d'après ce qu'on me dit. Alors, cela peut être ça, mais bien évidemment, il faut éliminer d'autres causes parce que ça peut être quelque chose de tout à fait différent. il peut avoir, s'il a un peu de fièvre, fièvre à 38, ce n'est pas très important, mais c'est quand même une fièvre, surtout, c'est les permanents, des diarrhées, il faut chercher une autre cause, donc cela nécessite, justifie une consultation chez le pédiatre, voilà, même si c'est en dehors des consultations habituelles parce que ça peut être une autre cause, même si les dents, une dent à trois mois n'est pas absolument impossible. à 32 semaines d'aménorrhée, les nausées sont-elles graves ? Alors, cette question posée sans autre précision entraîne la réponse suivante, c'est que il est tout à fait possible d'avoir des nausées banales de grossesse reliées à la grossesse à 32 semaines d'aménorrhée, même si ce n'est pas habituel, comme on a dit et redit depuis tout à l'heure. en général, c'est le premier trimestre, etc. Mais donc, c'est tout à fait possible, ce n'est pas du tout forcément grave si c'est des nausées banales reliées à la grossesse, mais, mais s'il y a d'autres signes, ça bien sûr, on ne sait pas, cela justifie qu'on note s'il y a d'autres signes et qu'on recherche une éventuelle cause complètement différente. J'ai évoqué tout à l'heure les causes digestives, les causes neurologiques, vestibulaires et autres qui peuvent exister. Donc, on peut très bien à 32 semaines, même si c'est plus rare, avoir des nausées de grossesse, mais on peut aussi avoir des nausées de notre cause, ça nécessite évidemment des précisions. Dernière question, parce que je crois que parmi les dernières questions, le temps passe, à 6 mois, j'ai déjà essayé les médicaments, l'acupuncture, les plantes ainsi que la sophrologie, mais rien ne fonctionne. Avez-vous d'autres conseils car les nausées me donnent des contractions ? Alors, là encore, dans cette question, on manque un petit peu d'éléments parce que ce qu'on voit, c'est que cette jeune femme semble avoir des nausées assez prononcées puisque les nausées entraînent des contractions. Bon, c'est pas très souhaitable, c'est évident. Il semble également qu'il y ait essayé beaucoup de choses, la sophrologie, l'acupuncture, les plantes, les médicaments, lesquels. Je crois qu'il faut, là, c'est difficile de donner un conseil. Le conseil qu'on peut donner, c'est sûrement d'essayer d'agir sur ces nausées parce que génératrice de contractions, c'est pas souhaitable, mais il faudrait retourner en discuter avec le gynécologue ou le obstétricien qui suit la grossesse pour voir quels médicaments ont été utilisés. Bon, l'acupuncture, l'acupuncture est plutôt décevante dans les nausées de grossesse de manière générale. La sophrologie, c'est très variable. Les plantes, on sait pas lesquelles. Bon, mais les médicaments. Donc voilà, il faut sûrement prendre ça au sérieux parce que ces nausées génèrent des contractions et ça veut dire qu'on est dans le cadre de nausées assez marquées, assez importantes et qui en plus doivent être extrêmement désagréables à supporter. Donc cela nécessite aussi une consultation de l'obstétricien ou du gynécologue pour en reparler en détail. Voilà, est-ce qu'il y a... Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions au moins qui sont concernées le sujet ou qui ne s'en éloignaient pas trop. J'espère que ce premier live, comme on dit, vous a été... vous a intéressé. En tout cas, comme nous l'avons dit au début, il est prévu d'en faire toutes les semaines pendant cette année 2017. Donc, à ce stade, je ne peux que vous remercier de votre attention. qui est d'ailleurs d'être un peu soutenue puisqu'on a eu pas mal de questions. Il y a un certain nombre de questions que nous n'avons pas traité parce que c'est totalement hors sujet et que nous traiterons plus tard puisque beaucoup de sujets seront abordés dans ces différents lives. Et je ne peux que vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre entrevue entre vous et moi. Eh bien, merci encore et donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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